Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours le Retour votre M7viteur. C'est une petite vidéo rapide pour réagir sur le tout dernier KS Blum, Léo, Sama, qui me laisse un goût vraiment, 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 vraiment très amer. Parce que je l'ai compris à double sens. Malheureusement, je ne sais pas si je me trompe, mais je l'ai compris à double sens. Et je comprends un peu la profondeur du morceau, je comprends un peu l'orientation musicale de l'artiste, je comprends un peu la leçon qu'il voulait tirer de ce titre-là, mais franchement, ça laisse un goût vraiment, vraiment amer. Et c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo-là. Voilà, je veux être franc parce que... Je n'ai pas trop aimé, je n'ai pas trop aimé, je n'ai vraiment pas trop aimé. Parce qu'il y a trop de sous-entendus dans ce titre-là. Et je souhaiterais qu'on en parle. Pour ceux qui seront d'avis avec moi ou qui ne seront pas d'avis avec moi, je souhaiterais bien que vous donnez vos avis en commentaire. Voilà, on va juste prendre un peu le générique pour démarrer la vidéo. Léo Sama Le titre annonçant le prochain album de K.S. Blum a été interprété récemment, je crois, il y a quelques jours. Hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, sur Willy à midi. Et franchement, moi, ça m'a un peu dérangé. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a trop de sous-entendus. Et c'est bien dommage. Je comprends que l'artiste voudrait peut-être, par ce titre-là, nous dire qu'il n'y a peut-être pas un artiste comme DJ Rafat, qui a eu autant de gloire, qui a été adulé au-delà des frontières ivoiriennes, que tout reste éphémère et tout. Mais franchement, est-ce que c'est parce qu'on mange à la table des incrudules ? Est-ce que c'est parce qu'on mange avec des mafieux ? Est-ce que c'est parce qu'on coutoie certaines personnes qu'on n'a pas une certaine affinité avec Dieu ? C'est la question que je me pose, en fait. Très sincèrement. Parce que bien au-delà de la magnifique leçon qu'on peut tirer de cette magnifique chanson-là, moi, c'est ce que la Tiscaïs Blum, vers la fin de son morceau, nous a laissé croire. Et c'est bien dommage. Vous savez, chacun a sa foi, chacun a son intimité avec Dieu. Voilà. Il y a un an qui sont expressifs de leur foi, et il y a un an qui sont beaucoup plus intimes, mais il y en a qui sont beaucoup plus discrets dans leur relation avec Dieu. Donc, je comprends la leçon. La leçon, elle est belle derrière. Mais ce qui m'a dérangé, c'est comme s'il était en train de nous dire indirectement que malgré son succès, malgré sa gloire, malgré qu'il était adulé de tous, on dirait que notre Didier Rafat n'avait pas une relation avec Dieu. La relation, je pense qu'elle est, on appelle ça quand même, elle est relative, voilà. Si toi, par exemple, ta relation avec Dieu, c'est de prier dix fois par jour, et la mienne, c'est de prier deux fois par jour, cela ne veut pas dire que je n'ai pas une intimité avec Dieu, voilà. Il y a des personnes qui ont cette simplicité-là, et cette grâce-là, d'être écoutées, pas en trop se répétant vis-à-vis de Dieu, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui demandent des choses à Dieu aujourd'hui, demain, ces choses-là se réalisent. Par contre, il y a des personnes qui sont obligées de faire des jeûnes, il y a des personnes qui sont obligées d'insister dans la prière avant que Dieu les exorce, voilà. C'est pour dire qu'il y a cette diversité-là de fois, voilà. Ce n'est pas parce que toi, tu fais Alléluia, Alléluia tous les jours, que cela veut dire que tu es trop proche de Dieu, ou même que tu as une meilleure relation de Dieu, que moi qui me contente de faire mes messes du dimanche, qui me contente de faire mes confessions, qui me contente d'avoir une vie rangée, au lieu de tout le temps passer mes journées ou bien mon temps à des cellules de prière et tout. Vous comprenez un peu ? Voilà ce qui m'a un peu dérangé dans l'histoire de KSB. Je ne sais pas si vous la comprenez comme ça avec moi, mais je vous invite encore à aller écouter sa prestation, son morceau sur WAM de Willy. Vous allez comprendre ce que je veux laisser transparaître dans cette vidéo-là. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, je comprends la belle leçon derrière, vous dire que tout est éphémé, il faut qu'on s'accroche à Dieu. C'est Dieu qui est le plus important et ça, c'est la vérité. Il n'a pas menti, mais en même temps, ça laisse un goût amer. C'est comme s'il nous disait que, carrément même, peut-être que Dieu et Raphat ne connaissaient pas Dieu. Voilà, il n'avait pas une bonne relation avec le Dieu dont on parle. Et ça, moi, je le dis toujours. Il y a des personnes même qui existaient, qui ne sont ni prêtres, qui ne sont ni pasteurs, qui ne sont ni bergers, qui ne sont ni évangélistes, mais qui ont une relation intime de ouf avec Dieu. Et puis, cette histoire de religion-là, elle est tellement relative. Elle est tellement relative parce que le musulman, je prends un exemple tout bête, il a tous ses arguments pour vous faire comprendre qu'il est dans la vérité. Le chrétien de même, même l'animiste, il a tous les arguments pour vous faire comprendre que lui, son Dieu, se retrouve à travers ses ancêtres, son Dieu se retrouve à travers un marigot, à travers un arbre. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas trop les adeptes de la croyance religieuse qui font comme si, à part leur croyance, tout le monde, tout le reste est dans le faux. Et l'erreur que beaucoup commettent, c'est que il y a des personnes qui pensent que la relation qu'elle cultive avec Dieu, la relation propre à eux qu'elle cultive avec Dieu, est peut-être la meilleure. Mais ce que vous ne savez pas, peut-être même souvent, Dieu n'est même pas satisfait de votre manière à vous de dire que vous êtes chrétien ou que vous êtes croyant. Voilà ce qui me dérange, en fait. Je trouve un peu cette interprétation-là musicale, un peu vicieuse, quoi. Voilà, c'est-à-dire, tu viens nous dire que tout est éphémère, il faut qu'on s'accroche à Dieu. Voilà Didier Raphat, avec toute sa gloire, là, un bon matin, il est mort. Jusqu'à ce qu'on n'y croyait pas, c'est vrai. Mais c'est vicieux, c'est un peu déplacé. Voilà. Parce que toi-même, tu es encore très, 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 très jeune qui connaît l'avenir. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'avec ce Dieu que tu proclames matin, midi et soir, lorsque tu squitteras ce monde, le paradis, les portes du paradis, tu seras grandement ouverte. Voilà, c'est Dieu seul qui sait. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours, la relation avec Dieu, elle est intime. Voilà, elle est intime, elle est personnelle. Tu pries dix fois par jour, moi, je prie deux fois par jour. Ça me suffit. Et je pense que, avec cette relation-là, Dieu m'entend bien. Je sais ce que Dieu aime, je sais ce que Dieu n'aime pas. C'est pas parce que je mange avec des voleurs, des déniers publics ou bien, des prostituées ou bien, des braqueurs ou bien, des drogués, que Dieu ne m'écoute pas ou Dieu n'est pas fier de moi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que Didier, à la fois, tu n'étais pas très proche de Dieu ? Parce que, mine de rien, malgré sa vue qu'on pouvait voir de manière abstraite de l'extérieur, désordonnée, le mec qui ne manquait jamais de parler de Dieu dans tous ses directs et dans toutes ses chansons. Voilà. En tout cas, ton morceau, ton petit, il n'est pas mal, mais il laisse un goût amer. Voilà. Une belle leçon. A poursu des pincettes. J'aime arrêter là parce que j'ai très mal à la tête, en fait. Donc, j'ai fait un défaut pour faire cette vidéo-là. Merci. Merci.